Nous n'allons plus accepter que de mauvaises personnes, entre les Ivoiriens, entre Béziers et Bacos, nous n'allons plus accepter. Alors, compte tenu de ce que nous vivons, chers parents, je vais vous donner un peu de nouvelles seulement. De ce que nous vivons en Côte d'Ivoire, de ce que nous vivons en Abidjan, Abidjan est devenue une porte ouverte pour la prison. C'est-à-dire une prison permanente pour les Ivoiriens. Abidjan. Une prison permanente pour un rien, pour un oui. On te met un prison. Actuellement, il y a 30 d'entre nous, les jeunes Ivoiriens, qui sont allés soutenir leur leader, qui est Damana Picasse, qui a été convoqué. Par le pouvoir Ouattra. C'est normal que certains militants d'un parti aient soutenu leur leader. C'est la première fois que nous voyons que soutenir leur leader est un crime. C'est un crime pour le pouvoir Ouattra. Aujourd'hui, ils ont été condamnés à deux ans de prison, parce qu'ils sont allés soutenir leur leader, qui devaient être interrogés par la police et la gendarmerie de Ouattra. Je vous dis, la Côte d'Ivoire est un pays ouvert à la prison. Non seulement ça, ça qui vient d'arriver, mais il y avait déjà beaucoup d'étants, des généraux sont étants. Depuis 2011, des policiers, des officiers, des civils sont à la maca à cause de la crise 2011. Et cette crise 2011, Laurent Guagbo a eu raison, il n'a pas été condamné, il a été acquitté. Et il a été libéré. Celui qui a acquitté est celui qui est libéré. C'est-à-dire que le chef, quand il vient, on doit libérer tous les autres. Mes chers parents, tous les autres qui ont été mis en prison sont à présent en prison. Et on en met encore. Trente sont là-bas. Et des fois, ces accusations, chers parents, Oui, nous l'avons fait, coup d'état. On voit les coups d'état partout. Vous savez, quand on vient Par les fusils, on a peur Des fusils. On pense que les fusils sont partout. On les voit partout. Parce que vous savez comment vous êtes venus au pouvoir. Et donc, ils ont peur de tout. On ne peut pas faire un coup d'état avec trois kalachinikovs. On ne peut pas faire un coup d'état avec une machette. On ne peut pas faire un coup d'état avec trois militaires. Trois mercenaires. Quand on sait comment on est venus au pouvoir. Je vous donne les nouvelles. Dans mon amplicace, Ils veulent faire un coup d'état avec trois kalachinikovs. Avec une machette. Depuis 2021. Avril 2021. Et ils doivent être condamnés pour ça. Chers parents, La Côte d'Ivoire n'est plus la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, Sous-Oatra, Les Ivoiriens, Les populations dorment aujourd'hui dans les cimétiers. Tous les domiciles Sont détruits. Les domiciles sont détruits. Les maisons Qu'ils habitent depuis des années Sont détruites. On doit faire passer une route. Chers parents, On ne mange plus les habitants Parce qu'on fait du goudron. Biodégradable. Quand on fait la route, Les Ivoiriens n'ont pas le droit de manger. Ils ne mangent plus. Mes chers soeurs. Mes chers parents, Aujourd'hui, C'est la première fois Qu'on peut aller sortir Quelqu'un de son domicile Et casser ce domicile-là. Et il dorme sous les vaches. Les vaches sous lesquelles nous sommes assis Pour faire une manifestation. Les Ivoiriens dorment à Abitain. Quand vous partez, Ils dorment sous les vaches. Parce qu'ils ne savent où aller. Ça, c'est ça. Un peu la gouvernance Ouattra. C'est ça la gouvernance Ouattra. Chers parents, La gouvernance Ouattra, Des enfants disparaissent à tout moment. Des personnes sont égorgées À tout moment. D'Arabitain, Et on est là-bas. On peut aller te prendre Dans ta maison Pour t'emmener en prison. Ça, c'est les quelques nouvelles. Alors que nous les avons vus ici. Pour 46 mercenaires Qu'ils ont amené en mission. Ils ont pleuré. Ouattra a pleuré partout. Il a pleuré. Dans tous les pays. En France, partout. Pour qu'on y baisse les mercenaires. Les mercenaires n'ont pas le droit De faire la prison. Mais ce sont les Ivoiriens Qui doivent être en prison. Qui doivent être mis en prison. Alors mes parents, Quand ces deux messieurs ont vu ça. Que leur pays là Est en train de venir échapper. Et que c'est de la tyrannie Qui est exercée. Et que c'est... Ça n'a même plus de la démocratie. La démocratie est restée en route. Les deux enfants des Côtes d'Ivoire Se sont mis ensemble. Ils ont réfléchi. Laurent Babou était encore à la haine. Ils se sont téléphonés pour voir Comment ils doivent faire pour libérer leur pays. Donc, Bédier Qui est l'aîné Et son petit frère Babou, Laurent Se sont mis ensemble. Vous les comprenez ? Pour sauver la condition. Pour sauver le pays de leurs enfants de demain. De tous les enfants de demain. Quel pays allons-nous laisser à nos enfants ? Un pays détruit ? Un pays où tout passe ? Tout ce qui n'est pas bon passe ? Ils ont réfléchi. Ils ont dit Il faut qu'on mette nos efforts ensemble. Grand frère, petit frère Nous sommes les Ivoiriens Mettons-nous ensemble Pour chercher A libérer notre pays. Donc, désormais Ils sont en alliance. Chers parents Bacou et Bédier Sont en alliance. Pour réfléchir Comment il faut sauver la Côte d'Ivoire. Et donc, bientôt Il y aura des élections. On dit Il va y avoir les municipales. Il va y avoir Les conseils régionaux. Ces deux-là sont en train de réfléchir. Pour leur alliance L'alliance Comment il faut faire Là où nous partons Si c'est Bédier Qui est fort là Il faut réfléchir Il faut laisser le dire Là où nous allons partir Au niveau des conseils Municipaux Et des conseils régionaux Si c'est Bago PPSI Qui est fort là Il faut laisser PPSI Si c'est Bédier Qui est fort de l'autre côté Il faut le laisser Pour qu'ensemble On puisse Progresser On puisse se réunir Pour pouvoir sauver ce pays Qui est en train de nous échapper Mais ce pays Tient mal à l'autre Donc voilà un peu Les nouvelles Pour lesquelles Nous profitons De l'invitation Pour vous S'informer Désormais Bago A dit dans sa campagne Que les Ivoiriens Aujourd'hui Qui pensent que c'est L'autre camp qui est bon Il y a le camp Ceux qui sont venus d'ailleurs Et il y a le camp Des Ivoiriens C'est ça qui est en train De se montrer Ça se dessine Ça se dessine On peut vendre La Côte d'Ivoire On peut tout faire À la Côte d'Ivoire Mais les Ivoiriens Ils n'ont qu'à pleurer Ils n'ont qu'à Transfermer en prison Chers sœurs Chers maman Voilà ce que nous vivons À Abidjan Et c'est pourquoi Nous profitons De l'invitation De notre sœur Pour venir vous informer Vous devez prier Pour la Côte d'Ivoire Vous devez fléchir Les genoux Pour la Côte d'Ivoire Pour le pays Demain de nos enfants De nos arrières Enfants De toutes les générations De nos enfants Vous devez prier Applaudissements Vous devez prier Appelez Dieu au secours Parce que nous là On ne connait pas Les fétiches On connait Dieu Le très haut C'est lui que nous connaissons Et c'est lui qui combat Les gens ont dit ici Que Babou là Il ne va pas venir ici On a dit Sauf s'il n'y a pas un type S'il n'y a pas Le Dieu de justice Et le Dieu de justice A parlé Il a réagi Votre frère Laurent Babou Il est aujourd'hui En Côte d'Ivoire Applaudissements Et je crois que C'est ça qui est important Là où on nous appelle On va On dit un peu On ne peut pas tout dire Aujourd'hui Depuis le matin Vous êtes là Je répondrai A une autre invitation Plus tard Pour qu'on parle Du reste Aujourd'hui Mes parents Voilà ce que nous sommes Venus vous dire Les élections vont en voile Dieu Il ne faut pas que ce soit Des parables Entre le PDCI Et le PPCI Non Il faut que le PDCI Et le PPCI Soient ensemble Pour conduire La Côte d'Ivoire Pour gagner Ces élections Pour conduire C'est ce que nous sommes Venus vous dire Mes chers parents Nous sommes venus Nous vous dire C'est important pour nous Fréchissez les genoux Parlez Verset de l'eau Nous Les Ivoiriens C'est l'eau que nous prenons Le matin Et nous parlons dessus Si ce pays t'appartient C'est là Tu nous auras écrasés C'est ça Tu te réveilles le matin Tu prends ton gobelet d'eau Pour pas qu'on laisse tomber Notre culture Tu prends le gobelet d'eau Tu te présentes Devant la maison Tu prends ton eau Sauf Dieu Si ce pays Le leur a bâti C'est là Ils seront victoires C'est ça Donc nous Nous parlons avec Dieu Et que vous comprenez Nous sommes venus Vous dire cela Nous allons lutter Nous allons lutter Papou est rentré Ça fait quand même Une force de plus Avec son frère Son grand frère Bédié Donc le 31 prochain Nous avons A fêter La première année De l'arrivée De Papou Laurent C'est ce qu'on appelle La fête de la rénaissance Applaudissements Applaudissements La fête de la rénaissance Le 30ème Mars A Abidjan Vous pouvez envoyer Une délégation Ça nous aura fait plaisir N'est-ce pas Hein Qui vit Qui vit Ouah S'il y avait Une délégation Officielle De ce village D'où je suis désormais Pour dire que vous êtes Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage